Oh Mamma Mia, 1-0. Tac, voilà. J'ai agrandi un petit peu la deuxième caméra. Au niveau du sol, on a changé la composition. Florebug a pris les français et qui leur prise la switch sur les américains. Ouais. Allez, c'est parti. On envoie Gogege qui leur prise sur A. Smokey Pau seul sur le point C. Dragomania qui va aller sur le B. Et Vinci sur A. Florebug qui va lui aussi tout seul sur C. Toi, tu es en train de suivre Killers, please. On t'est 25. Ou Vinci, ou Vinci. Chut. Dragomania qui va pousser le point B directement. Ouais, il a vu que le point B n'était pas cover sur le premier round. Alors il en profite. Hop là. Il y a Z-3 qui se prend l'avantage avec son YAC-9-1, c'est normal. Florebug qui a sorti Smokey Pau est déjà sur le point C. Ah oui, Z-3 qui vient de pulvériser Toto-11. Il ne reste plus qu'Azdrubal. Dragomania qui perd le tube et qui va certainement mourir quand Gogege. Il va le terminer tranquillement. Là, il va faire le tour et cocher directement sur B. Azdrubal qui se retrouve en 1v2, qui est un petit peu touché là. Ça va être compliqué pour Azdrubal. Il a les deux dans ses 6 heures. Ah, je n'ai pas vu, mais Zetrox et Aeroflexa avaient sorti tous les deux un YAC-9-1, pas de BF-109 cette fois. Allez, au sol du coup, les Nasty qui ont récupéré le point C. Le point B, qui est en train de récupérer par Gogege. Ah, il met la pression là où Zetrox. Qui peut retailler assez facilement avec son T-44. Là, il a juste un pick par-dessus la dune. Enfin, attention, parce qu'il y a quand même Toto-11 qui va arriver depuis le spawn de C. Smokeypo qui a l'air d'avoir... Qui a fait Smoke-Floorbug. Bon, après, Floorbug est sur le point. Donc, c'est surtout de la Smoke préventive, je pense. Attention. Et oui, Killer Pliss va faire double petit à petit. Gogege va essayer de venir l'aider. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ? Il y a Zetrox qui va arriver en IL-2. Il va être là d'ici... Ah, il va être assez lent d'ici une vingtaine de secondes. On dit que les deux, il n'y a que 9 qui restent. Asdrubal et Aeroflex sont toujours en train de... Ah, le tube de Drago qui vient de tomber. Et Vichy qui sort. Killer Pliss. Gogege. Qui va essayer de revenge. Non, il ne va pas prendre le risque. Il n'y arrivera pas. Il ne va pas prendre le risque. Il va se replier tranquillement. Il va attendre surtout que Zetrox arrive avec son IL-2 pour... Peut-être dégager un petit peu le terrain. Ah, les Nasty qui se sont un peu réveillés quand même sur cette deuxième manche. Nasty pour l'instant qui garde le contrôle du ciel. Contrairement à l'autre manche. Ouais, avec Asdrubal et Aeroflex qui sont toujours en dogfight. Par contre, Zetrox qui a loupé ses bombes. Et Asdrubal qui vient de dive sur Zetrox. Et Gogege qui va se faire double probablement. Attention, et Dragomania a perdu sa tourelle. Dragomania est immobilisée en pite aux étapes. Ouh, Asdrubal qui va tomber. Qui est parti en flat spin. Vinci qui tire sur les avions. Qui vient de prendre un tir de kill or please du spawn. Oh, Dragomania qui vient de sortir Gogege à travers la smoke. T44 et Floorbug en 25T qui vient de terminer. Dragomania depuis le point C. Attention, parce que Floorbug se retrouve tout seul là. Il y a Toton qui est en train de pusher ce point C avec son M26. On va retrouver un petit peu des Nasty. Un petit peu plus revigorés quand même sur cette deuxième manche. Le match est un petit peu plus serré. Un petit peu plus intéressant. Asdrubal qui va revenir avec un Niel 2. Killer Piss qui va se rapprocher du point A petit à petit. Mais il reste toujours Pichy qui est très dangereux en Hold'On. En Hold'On avec le T25. Il a juste à piquer avec le stab. Ça aide énormément. Et derrière Fongle qui va essayer de se rapprocher de ce point C. Il va essayer d'attendre un peu son coéquipier qui va essayer de l'aider. Au niveau des morts, qu'est-ce que ça dit ? Deux morts déjà pour Dragomania, Toton et Asdrubal. Linshi qui essaye de pusher là sur le M4A32 qui leur plie. Attention. Le stab et le 90. Extrêmement redoutable. Et bien, tandis que ça se gigote sur le point C. Ça se bat dans les rochers du point C. Smokypou, Floorbug, Gogig. En T34-85 qui est en train d'arriver. Vinshi, immobilisé. Dragomania en tigre qui vient de pulvériser, qui leur plie. Et qui va récupérer le point A. Et redonner un avantage au niveau des caps pour les Mamma Mia. Deux caps à une. Avec le point A et le point C. Sachant que le point B est totalement gratuit pour Vinshi d'aller le récupérer. Non pénétration pour Floorbug. C'est compliqué. L'espace est réduit. Il y a beaucoup d'options. C'est le problème de cette map en plus avec les hitbox des rochers qui peuvent être parfois un petit peu hasardeuses. Et Gogig qui est toujours un peu bloqué. Il ne peut pas trop pocher. Il y a Toton qui tient la ligne. Asdrubal qui a été mis en feu par l'ielge. Vinshi qui va reprendre B. Et Asdrubal qui s'est fait tuer une troisième fois déjà. Enfin surtout, le Flex qui va arriver. Les bombes sur Dragomania. Ça passe. Il va peut-être enchaîner avec un strafe sur le T25 de Vinshi. Il y a ce mooky pot qui vient de Mist. De même pour Floorbug. Oh là là. Oh le beau strafe de la part de Reflex qui vient de sortir. L'ielge de Dragomania qui a sorti une host wind. Qui a abattu. Sorti par Floorbug. Vraiment les nasties là qui sont en train, qui vont pouvoir double du coup Totonze. Floorbug qui va faire le tour du Rocher. Rogi qui va juste attendre. Et Floorbug le push. Ils ont largement le temps. Totonze a absolument aucune idée de ce qui est en train de se passer. Totonze qui va prendre. Et Totonze qui a pris un taquet derrière la nuque. Normal. C'est Trox qui va revenir avec un Yacht 4. Un solide contrôle de C. Ouais. B et A toujours un peu... Et Trois morts pour Totonze, Asdrubal et Dragomania. Bon Flex qui va avec son YL2 va laisser de choper celui de Smokeypo. Ah. Oh là il vient de se faire décapsuler par Gogig. Ouais. Et oui. Allez le head on. Entre les deux gros YL2. Oh Smokeypo qui vient de se faire mettre en feu. En tout cas on me réflexe. Smokeypo qui n'arrivera jamais sur la map. Ok. Et lui y a 4 de Zetrox. Qui va essayer de larguer quelques bombes. Histoire d'enfoncer encore plus. Mamamia. Ouais non mais là c'est... La Mamamia ne reviendra pas sur ce round. Là si il va égaliser Zetrox qui vient de sortir Totonze. Il ne reste plus que Vinci. M4A3. Qui essaye d'aller protéger le point A. Mais Gogig va récupérer le point B. Au niveau des spawns. Et bien dernier spawn. Vinci dernier en vie. Alors même Reflex qui va revenir aujourd'hui aussi avec Ariak4. On a vraiment misé sur l'aviation côté Nassi pour cette deuxième manche. Et ça a payé. Ça a payé. Oh la Zetrox qui est en train de s'aligner parfaitement sur le Sherman de Vinci. Vinci qui vient de... Ouais Zetrox qui a mist. Qui a totalement mist. Il a même pas utilisé la vue de moi quoi. Il a fait le tour. C'est la fin pour Vinci. Il vient de s'éjecter. Sachant que le game est fini. Et bien voilà. Nassi qui a fait une belle démonstration quand même après avoir subi la première game. Ils ont bien maîtrisé ce deuxième round avec Floorbug. 4 kills, 2 cap. Mort aucune fois. Grosse game de la part de Floorbug. Zetrox 6 kills en tout. Tanks et avions combinés. Vraiment très très... Non pas Zetrox pardon. Reflex qui a fait ce 6 kills. Zetrox en a fait 4. Vraiment les Nassi qui sont retrouvés sur cette game. Et ça fait plaisir à voir. Et ça annonce du lourd pour la troisième manche. Voilà. C'est une belle correction stratégique. Là ils ont perdu quasiment. Presque aucun char par l'aviation. à nouveau. C'est le mudon rouge. Oui. Oui. Ça a fait plaisir. Oui. Sous-titrage FR ?